Le livre que nous allons vous présenter s'intitule On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille L'auteur Thaï Marc Le Temps est né en 1967 dans les Hauts-de-Seine Son premier récit est sorti en 2003 Certains membres de sa famille ont joué un rôle dans la parution de ce livre Par exemple sa femme, Rebecca Le Temps, a réalisé l'illustration de la couverture On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille est un roman jeunesse écrit pour les adolescents Il nous plonge dans l'histoire de Nola, une jeune fille de 11 ans atteinte d'une maladie cardiaque pour laquelle elle doit subir une intervention chirurgicale Son histoire commence au moment où elle est hospitalisée On la voit grandir à l'hôpital entourée de ses amis, réels ou fictifs mais surtout évoluer avec les séquelles de son opération Suite à un problème d'anesthésie, Nola n'est plus capable de marcher Elle espère guérir et va mettre toute sa détermination à retrouver l'usage de ses jambes Son imagination va l'aider à traverser ses épreuves J'ai vraiment aimé ce livre car il m'a rappelé et m'a dit Moi aussi j'ai été hospitalisée comme Nola Le point que j'ai moins aimé, c'est qu'au cœur du livre il y a eu un assez grand bond dans le temps, ce qui m'a un peu déstabilisée Mais je conseille quand même ce livre à 200% Nola est attachante, c'est une battante qui vit à la fois dans un monde réel et dans un univers fictif, ce qui la différencie des autres Grâce à ce mélange entre réalisme et imaginaire, j'ai beaucoup aimé ce livre Pour moi ce livre est passionnant Le texte est bien écrit, on a toujours envie de découvrir la suite et la fin du texte J'ai été pleine de compassion, très touchée, solidaire et très admirative de Nola car je trouve que toutes les épreuves qu'elle a traversées sont très difficiles à vivre Et moi, je sais que je me serai découragée C'est pour ça que j'ai aimé ce livre et que je vous le conseille à 300% J'adore faire ce livre, Nola, il y a énormément de sentiments On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille contient beaucoup de suspense Surtout à la fin car on doit imaginer la suite de l'histoire de Nola A vous de lire le livre pour en savoir plus